Salut, c'est Marco d'Auto4phone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Motorola G8 Power, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Ce Motorola G8 Power que j'ai également eu l'occasion de vous présenter lors de la vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image, c'est un mobile qui est un mobile entrée de gamme, vendu au prix maximum conseillé de 249 euros. C'est bien un mobile entrée de gamme et c'est un mobile qui s'appelle Power parce que tout simplement, il est doté non pas de performance supérieure, power pour puissance, mais puissance de batterie, puissance en autonomie. Ce téléphone est doté d'une batterie de 5000 mAh sur laquelle, bien sûr, on va revenir d'ici quelques instants puisque bien évidemment, vous l'imaginez, on va parler de l'autonomie et on va en parler en détail. Mais on va parler en détail de l'autonomie, mais ainsi on va parler de tous les détails du téléphone, de toutes les specs, on va vraiment rentrer, vous l'avez compris, dans le détail, on va vraiment toutes les regarder et on va se dire si à la fin c'est un bon ou un mauvais mobile. Mais je vous fais un petit spoil, c'est un bon mobile, mais la concurrence est rude et ça, il va falloir le prendre en considération. Le Motorola G8 Power, tout simplement, ou Power, comme vous aimez bien que je le dise, ce Motorola G8 Power, c'est un mobile qui présente bien. On est vraiment ici dans le code stylistique de Motorola. Voilà, alors, petite parenthèse, ça tombe sur mon bureau, mais petite parenthèse, ce téléphone est d'office, lorsque vous regardez notamment la vidéo déballage, vous le constaterez, mais ce téléphone est d'office, présenté dans sa petite coque en silicone. C'est mignon, c'est une bonne attention. Donc vous avez une coque en silicone et elle est déjà installée par défaut sur le téléphone pour le protéger peut-être, peut-être pendant le transport, en tout cas comme ça vous partez, hop, vous le prenez en main, première prise en main, la coque est déjà là. Voilà, le téléphone présente très très bien. On notera notamment au niveau du look ce petit dos avec un petit effet. Alors je ne sais pas si on arrive à le revoir malgré les reflets, parce que là vous voyez plutôt le setup que le dos du téléphone, mais on a des sortes de petits inserts dedans. Ce n'est pas de l'effet carbone, mais c'est strié, ça donne un côté... Alors c'est dans la matière, parce que sinon c'est très très lisse. D'ailleurs c'est très glissant, mais c'est un look très sympathique. Vous voyez d'ailleurs, j'essuie plein de poussière. Ce téléphone attrape tout, toute poussière, toutes les traces de doigts, de gras. Le capteur photo, eh bien il est à peine en excroissance. Vraiment, Motorola fait du beau travail là-dessus. J'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus lisse quand même, qu'il ne sorte pas. Mais avec la coque en silicone, du coup c'est totalement annulé. On remarquera au dos du téléphone que l'on a le capteur d'empreinte digitale, rond avec le logo Motorola au dos. C'est classe, c'est un format que j'aime beaucoup, parce que ça tombe très très facilement sous le doigt, sous l'index. C'est très instinctif. Donc ça aussi c'est un bon point. Sur le côté gauche, on retrouve notamment les slots pour mettre carte SIM et micro SD. Sur le dessus du mobile, on retrouve le connecteur USB, le haut-parleur du micro. Sur le dessus, le mini jack, il a bien été sauvé. Et sur la face avant, on retrouve un écran sur lequel je vais revenir. Un écran de 6,4 pouces. Donc un téléphone qui présente très bien et qui est décliné en deux versions. Ici, cette version, je vous la remontre, qui est donc la version noire, qui s'appelle la Smoke Black. Voilà, fumée noire. Donc ça, c'est le nom de ce téléphone, enfin de cette version couleur. Ce téléphone existe aussi en version Capri Blue. Le bleu Capri. Voilà, Capri, c'est fini. Donc le bleu Capri, tout simplement. Voilà, donc deux déclinaisons couleur. Au niveau de la dimension, parce que j'aime bien les données, comme ça, ça vous permet de savoir si vous allez pouvoir glisser le téléphone dans votre poche. Eh bien, au niveau des dimensions, alors on est sur une prise en main qui est tout à fait bonne. Alors, d'autant mieux quand on a la coque en silicone, parce que le téléphone devient vachement moins glissant, ça c'est sûr. Et puis il est protégé aussi, c'est mieux. Le téléphone fait 15,6 cm de long, il fait 7,6 cm de large et il fait 1 cm d'épaisseur. Donc, on remarquera qu'il est un tout petit peu plus épais que la concurrence d'un millimètre, ce qui notamment d'ailleurs arrive à permettre de masquer un petit peu l'épaisseur des capteurs photo. Et ça, c'est un bon point. Un millimètre supplémentaire qui ne sont pas là pour rien, j'imagine, probablement pour mieux placer la batterie. Bon, mais on va reparler de ça. De cette fameuse batterie, vous l'avez compris. Le poids, 197 grammes. On est sur un téléphone qui est construit certes avec un dos plastique, mais avec un châssis métallique aluminium et avec une face avant en vitre renforcée, traité antérieur anti-casse. Alors, je ne connais pas la version, je suis incapable de vous dire si c'est une Corningoria, 3, 4, 5, 6. Je suis incapable de vous dire si c'est même une Corningoria et pas autre chose. Mais c'est une vitre, traité antérieur anti-casse dans une certaine mesure. Autre parenthèse avant que je ne l'oublie, ce téléphone est résistant à l'eau. Alors, résistant à l'eau, je vais quand même regarder un petit truc, parce que je crois que c'est résistant à l'eau, mais ce n'est pas résistant dans le sens étanche. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'embrouiller au fond d'une piscine, ça, ça ne va pas marcher. Mais il résiste à ce qu'on appelle le splash. Donc, quelques gouttes ne vont pas lui faire du mal. Mais évitez de le mettre dans l'eau, parce que non, là, c'est non. C'est non, ce n'est pas possible. Ce téléphone est doté d'un écran de 6,4 pouces. Bon, je pense que vous le voyez quand même, cet écran, qui occupe une très belle partie de la face avant, justement, de ce mobile. 88% de la face avant. Ce qui prouve que le téléphone est plutôt optimisé au niveau de son encombrement. Donc, on n'a pas beaucoup de menton, on n'a pas beaucoup de front, des épaisseurs. Peut-être un petit peu trop d'épaisseur de gauche et de droite. Mais globalement, ce téléphone est vraiment optimisé. 88% de la face avant, c'est de l'image. On remarquera notamment le poinçon, ici, qui est le capteur photo frontal. C'est un écran qui, eh bien, offre d'intéressantes caractéristiques. Alors, premièrement, déjà, 6,4 pouces, côté belle diagonale, on est sympa, on est bien lotis. Ce n'est pas le plus grand que l'on est aujourd'hui en 2020. Il y a des téléphones qui sont encore plus grands que ça. Mais 6,4 pouces, c'est une bonne diagonale de téléphone. On a un vrai sentiment cinéma, au format 19 neuvième. Donc, on est plus grand que le 16 neuvième. Donc, 19 neuvième. Ça aussi, c'est très tendance. Aujourd'hui, des écrans 16 neuvième, on n'en voit quasiment plus dans le monde du smartphone. C'est un écran qui dispose d'une technologie, ou en tout cas qui s'appuie sur une technologie IPS, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Et c'est une résolution Full HD+. C'est exactement ce que l'on attend sur ce type de téléphone. À savoir, donc, 2300 pixels par 1080 pixels. Et donc, on est à presque 400 pixels par pouce. Donc, globalement, on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut vraiment zoomer fort, fort, fort avec la caméra avec laquelle je suis en train de filmer pour commencer à les voir. Ou alors, vous avez, par exemple, des verres de lunettes bien, bien épais. Effectivement, si vous collez votre œil et fait loupe, vous verrez les pixels. Non, mais blague à part, globalement, quand vous regardez le téléphone, vous ne les voyez pas, les pixels. Parce qu'il y a une densité très conséquente. Donc, image nette. Retenez-le. Image nette. Alors, au niveau de la couleur. Alors, c'est là où on a un petit truc qui est un peu particulier chez Motorola. Et ce n'est pas la première fois que je le retrouve, notamment, chez Motorola. C'est une marque qui a des écrans qui teintent globalement vers le bleu et bleu-violet. C'est une marque qui utilise des écrans qui vont teinter vers le bleu, qui sont généralement dotés de delta E, qui sont un peu faussés. Donc là, on est à 3,8, ce qui est quand même, on va dire, conséquent. Donc, on a vraiment une tendance de l'écran de ce Motorola G8 Power à aller vers le bleu. D'autant plus, d'ailleurs, vous voyez, les fonds d'écran sont bleus. Est-ce que c'est désagréable ? Pas forcément. Mais ça vous donne un côté froid aux images que vous allez regarder. Par opposition à une lumière qui, elle, aurait été plutôt jaune, une couleur plutôt jaune, et qui, là, aurait donné un sentiment plus chaleureux. Mais moi, personnellement, je préfère la lumière bleue. Bon, c'est mon côté. Quand je vois une vidéo, je préfère qu'elle soit plus teintée vers le froid que teintée vers le chaud. Mais ça, c'est ma préférence particulière. C'est spécifique. Voilà, donc je vous ai donné une idée sur la couleur, la gestion des couleurs de l'écran. Maintenant, au niveau du contraste, on est sur un écran IPS, qui n'est pas mauvais, d'ailleurs, pour le coup, qui donne une bonne gestion de, on va dire, du contraste, des noirs. Ils ne sont pas trop mal rendus par cette IPS. On n'est pas au niveau d'un AMOLED, mais ça marche très, très bien malgré tout. Et au niveau de la luminosité, on est sur quelque chose de satisfaisant, puisqu'on accroche les 470 nits. Disons qu'on est entre 430 et 470, avec la répartition de la lumière sur l'écran. Mais bon, voilà, au-dessus de 430 et aux alentours de 470. Ce qui est plutôt pas mal pour un écran, justement, d'un téléphone entrée de gamme, là où j'ai vu des concurrents encore récemment, qui étaient à moins de 300. Et là, pour le coup, c'est des vraies catastrophes. Bon, ici, on est à plus de 400, 430, 470. Et on est très bien. Donc, globalement, pour un téléphone de cette catégorie, c'est tout à fait logique. Donc, on a plaisir, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, à regarder des images. On a plaisir à regarder, tout simplement, des vidéos, comme je l'ai dit il y a quelques instants, sachant qu'elles sont plutôt teintées vers le froid. Et je fais une petite parenthèse, j'ai dit ΔE 3,8. Non, c'est un ΔE de 3,5, quand on a envie d'être précis et de ne pas dire de bêtises. Maintenant, on va parler des performances de ce téléphone. Ce téléphone a un niveau de performance moyen. Alors, vous avez senti le moyen dans ma voix. Alors, moyen, moyen dans les entrées de gamme. C'est-à-dire pas moyen dans les téléphones. Ce n'est pas un moyen de gamme, ici. On est sur un téléphone qui a des niveaux de performance qui, en 2019, étaient sympathiques. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais en 2020, la concurrence est extrêmement acharnée. Et ici, on a un téléphone qui arrive à accrocher les 161 591 points. Bon, on va arrondir à 161 600. Voilà. C'est un téléphone qui a un niveau de performance qui est sympathique. Globalement, on peut faire tourner du multitâche. On peut faire tourner des gros jeux 3D, comme du PUBG, sans problème, sans ralentissement. PUBG, par contre, lui, comme tous les gros jeux 3D, va mettre son niveau de graphisme, va l'adapter en fonction du niveau de performance du téléphone. Et là, on est plutôt dans la tendance basse en termes de qualité graphique que dans la tendance haute. Bon, ce téléphone, il a ce niveau de performance parce qu'il se base, je vais essayer de vous retrouver l'information, sur une plateforme technique dont on retrouve notamment le Snapdragon 665. C'est un processeur 8 coeurs, qui est accompagné de son Adreno 610. Ça, c'est le processeur graphique. Bon, à côté de ça, on a 4Go de RAM. Si je ne me trompe pas, je vérifie avec ma spec, parce que je suis l'homme qui donne tous les chiffres. Et oui, c'est bien ça. Alors, globalement, en termes de plateforme technique, on est sur une plateforme qui marche bien. Les performances sont suffisantes pour tout faire fonctionner à l'heure actuelle. Mais c'est une plateforme technique qui date de 2019. Et c'est là où, justement, le bas blesse, parce que des concurrents, eux, ne se sont pas arrêtés en 2019. Il y a des concurrents comme le Oppo A9 et notamment le Xiaomi Redmi Note 9S, qui, eux, sont sortis cette année et qui, eux, sont dotés de performances qui vont de 200 000 à 250 000 points. En tout cas, qui sont dans la tranche des 250 000. Ici, on est dans la tranche des 161 à 200 000. On est globalement quand même 30 % moins puissant que la concurrence directe qui est vendue malgré tout au même prix. On a ici déjà ce petit point. Et c'est probablement le point sur ce téléphone qui m'embête le plus. C'est que la plateforme technique, elle, n'a pas suivi. Et que même si elle reste encore bonne aujourd'hui en 2020, comment sera-t-elle en 2021-2022 ? Est-ce qu'on ne sentira pas, justement, ce manque de performance par rapport aux concurrents qui, eux, sont devenus, certes, chaque année de plus en plus performants, mais qui, à l'heure actuelle, sont déjà 30 % plus performants ? Donc, le power, comme vous avez compris, ce n'est pas power pour puissance. C'est power pour autonomie. Voilà, c'est tout. Voilà, donc on passe sur l'aspect des performances, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Malgré tout, malgré tout, j'insiste bien là-dessus, PUBG Mobile fonctionne sans aucun problème. Au niveau, donc, de la mémoire de stockage, parce que j'aime bien aussi parler de performance, mais j'aime bien aussi parler de la mémoire ROM, par opposition à la RAM, la mémoire vive. Alors, je sais que ROM n'est pas forcément le bon terme, mais je ne vais pas faire une dissertation sur le sujet. Mais enfin, en tout cas, la mémoire de stockage interne de ce téléphone, ce téléphone dispose de 64 Go de stockage interne. Alors, 64 Go, ça, c'est en théorie. Ils sont bien là, la puce est bien là. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a des petites notions de conversion en termes de calcul, mais il y a aussi système d'exploitation, applications, etc. Et toutes ces applications natives, toutes ces mises à jour que vous allez pouvoir faire dès le départ, avant même de commencer à utiliser réellement le téléphone, eh bien, tout ça va faire tomber la mémoire de stockage interne à 47,5 Go. Pardon, parenthèse, fausse. 48,3 Go. Voilà, il faut être précis sur les chiffres. 48,3 Go. 48,3 Go, c'est pas mal en tant que tel, quand même. Moi, je me souviens d'une époque où on se contentait de 16 Go et on était déjà bien heureux. Bon, ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que les applications sont de plus en plus gourmandes. On aime bien stocker de plus en plus de photos dans son téléphone. On se rattrape les photos qu'on a déjà prises il y a 5 ans ou 6 ans. Donc, on stocke de plus en plus. OK, bon, donc on a toujours besoin de plus en plus de mémoire. Mais globalement, je trouve que 48,3 Go, à l'heure actuelle, en 2020, c'est tout à fait bon. C'est tout à fait satisfaisant. Donc, voilà. Donc, pour la mémoire de stockage, rien à dire dessus. Et comme d'habitude, c'est une mémoire de stockage que vous pouvez étendre, vous l'imaginez. Alors, au niveau de la connectivité. Alors, je vais illustrer mon propos par une application, mais qui ne va pas nous donner tous les aspects de ce que je vais vous indiquer. Donc, ça, c'est juste pour avoir un fond d'écran sympathique. Mais au niveau de la connectivité, oui, on a tous les capteurs nécessaires. Alors, boum, tous les capteurs nécessaires, sauf peut-être orientation. Ça, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'on a bien du gyroscope, on a bien de la boussole, mais il nous en manque un là-haut. On a bien du capteur de luminosité et de proximité. Donc, dommage pour ce qui est de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Ou plutôt réalité virtuelle. Parce que réalité augmentée, ça marchera quand même. Mais bon, vous avez compris, ce n'est pas le sujet sur lequel ce téléphone sera très en aisance. Maintenant, quand on parle de la connectivité, il y a quand même d'autres aspects. Alors oui, ce téléphone est un double carte SIM, format nano. Ce téléphone est également complété de la 4G, LTE, catégorie, je ne sais pas. Et par contre, doté des fréquences B3, B7, B20, B28. Alors pour la catégorie, je n'ai pas d'informations fiables pour l'instant. Si j'en ai, je mettrai à jour l'article qui est publié sur le site, justement l'article de test. Ou je le mettrai peut-être dans les commentaires même de cette vidéo. Mais pour le moment, je n'ai pas la vitesse en termes de catégorie. Donc, je ne sais pas si c'est une catégorie 6 ou autre. Maintenant, ou catégorie 4 ou peu importe. Maintenant, pour revenir à la notion de fréquence, on a bien les B3, B7, B20, B28 nécessaires pour la France. Donc, on a toutes les fréquences nécessaires, notamment en France. Et si vous êtes dans un autre pays que la France, donc votre opérateur a peut-être d'autres fréquences qui sont exploitées. Là, pour le coup, il faudra rentrer dans le détail, notamment de l'étiquette, pour savoir quelles sont les fréquences, toutes les fréquences de ce téléphone. On a donc parlé de la 4G, mais ce n'est pas tout. Ce téléphone est bien sûr doté du Wi-Fi. BGN. Alors, il n'y a pas A et il n'y a pas AC. C'est dommage, on n'a pas la plus rapide des normes. La norme, assez, mais c'est lié à la plateforme technique employée. Bluetooth 5.0, donc ça, c'est très bien. Vous pourrez synchroniser, appairer ce téléphone, notamment avec votre casque Bluetooth ou votre voiture. Si vous avez un multimédia center, ordinateur de bord de ouf à la K2000, vous pourrez faire du Bluetooth 5.0 avec votre voiture. Vous avez aussi des puces de navigation. Alors, vous avez du A-GPS, c'est-à-dire la puce américaine, donc en tout cas les réseaux de satellites américains, américains, avec notamment la capacité d'accroche des antennes cellulaires et des bandes Wi-Fi pour accroître la précision. Donc ça, c'est le A-GPS. Vous avez GLONASS, donc ça, c'est le réseau de satellites russes. Vous avez aussi GALILEO, le réseau de satellites européen. Alors, vous n'avez pas BDS, apparemment, donc le réseau de satellites chinois, et vous n'avez pas les autres comme QZSS ou NaviC, le réseau de satellites indien. Donc voilà, mais vous avez globalement tous les réseaux de satellites qu'il vous faut, et puis en fait, plus qu'il y en a, plus la vitesse et la précision de localisation sont conséquentes, importantes. Et donc là, vous avez déjà trois réseaux de satellites, et donc pas les trois plus petits. Donc vous êtes déjà bien, et il marche très bien. Voilà, et on peut être fier, notamment en Europe, d'avoir GALILEO, GALILEO, le réseau de satellites de localisation européen. À côté de ça, on a l'USB-C, qui est en dessous du téléphone. Heureusement, puisque si ça avait été autre chose, ça n'aurait pas été terrible. Donc aujourd'hui, tous les constructeurs se concertent, sauf Apple, bien sûr, pour mettre de l'USB-C. Et on a du NFC. Le NFC qui est si appréciable en cette époque de confinement, ou en tout cas de déconfinement, puisqu'on en est sorti, mais avec cette époque de sans-contact, de distanciation sociale, vous pouvez imaginer, par exemple, payer avec votre téléphone si vous avez les applications bancaires qui vont bien, la banque qui va bien, etc., etc. Mais c'est un exemple d'utilisation du NFC qui est devenu, vous l'avez compris, de plus en plus à la mode, et on comprend pourquoi. Le DAS de ce téléphone, 0,8 Watt par kilo à la tête, c'est plutôt dans la norme haute, on va dire. Alors, ce n'est pas mauvais, c'est dans la norme légale d'ailleurs, très loin de la norme légale, puisque c'est 2 Watt et là on est à 0,8, donc on est dans les bons standards, mais on est dans la norme haute, moyenne haute, de ce que font les concurrents, donc sur cette catégorie de téléphone, sur les entrées de gamme. Donc voilà, sachez que le DAS n'est pas mauvais, mais il est dans la tranche que je qualifierais quand même de haute pour un téléphone d'entrée de gamme. Voilà. Allez, j'ai bien appuyé sur le sujet. Système d'exploitation ? Eh bien, on est chez Motorola, et la bonne nouvelle chez Motorola, c'est que depuis qu'ils sont passés chez Google, alors ils ont eu cette petite époque Google, mais ils ont gardé ça dans leur ADN. Bon déjà, Motorola à la base, c'est une marque américaine, qui aujourd'hui appartient à Lenovo, qui est une marque chinoise. Bon, certes, ça, ça ne change rien au discours, puisqu'à un moment donné, ils sont quand même passés par Google, quelques petites années, et ils ont vraiment pris dans leur ADN cet aspect qui est avoir Android de la manière la plus pure possible. Et ça, ça se retrouve encore ici. On est donc sur un téléphone qui bénéficie d'un système d'exploitation que je vais vous montrer. Donc voilà, qui est bien. Bon, alors là, c'est juste pour vous dire qu'il est bien à jour, mais bon, on voit bien effectivement qu'on est sur le système d'exploitation. Allez, je vous le montre comme ça, ce sera plus simple. Qui est bien Android 10.0, à jour au moment où je fais cette vidéo d'ailleurs. Voilà, Android 10.0. Bon, très, très peu, très, très peu, voire même, on peut le dire comme ça, pas surcouché. Mise à part un peu de fond d'écran et peut-être une sonnerie ou deux, mise à part quelques suggestions d'applications, enfin, en tout cas, des applications qui vont vous aider à démarrer votre téléphone, à faire le setup initial, globalement, c'est du Android stock. Donc, on est dans une expérience Android qui est quasi la plus pure possible. On peut même dire qu'elle est pure. C'est quasiment ce que pensent les ingénieurs de Google quand ils font la version d'Android. Donc, Android 10, là, parfait système d'exploitation qui marche très, très bien, qui n'a rien à envoyer, mais vraiment rien à envoyer à iOS. Qui est, d'ailleurs, qui est même peut-être, selon moi, meilleur. Et qui est extrêmement ergonomique, tout ça. On est vraiment arrivé sur un niveau de maturité d'Android 10, aujourd'hui, qui est total. Je veux dire, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Je disais ça déjà depuis le 9, je disais ça même déjà depuis le 8. Franchement, on est au niveau de maturité absolue d'un système d'exploitation mobile. Aujourd'hui, Android 10, ben voilà, ça ne mérite pas plus. Il y a tout. Tout et tout marche très bien. Et vous avez le Play Store, bien sûr, installé par défaut pour vous permettre de personnaliser le téléphone à loisir et d'installer des jeux et des applications supplémentaires. Bon, on a parlé du système d'exploitation. Maintenant, on va parler de deux choses qui sont les usages de ce téléphone. Alors, l'usage de ce téléphone, vous l'avez compris, grosse application, gros jeu. Donc, si vous avez envie de faire du ludique avec ce téléphone, vous pouvez. Si vous avez envie de faire du productif, vous pouvez. C'est un téléphone qui va répondre à tous vos besoins. Globalement, comme un smartphone, le fera et le fait. Donc, ça, pas de souci. Maintenant, attardons-nous sur deux aspects supplémentaires. Un, la qualité photo. Et la qualité photo, alors, on remarquera notamment l'autofocus très rapide. On remarquera notamment un certain nombre de scénarios et d'intelligence artificielle que vous pouvez désactiver d'ailleurs. qui vous permet notamment de comprendre que si vous êtes trop près du sujet, il faut passer en mode macro. Très bien. Donc, les photos se prennent vite. Les photos se prennent bien. Pas de souci là-dessus. La qualité photo dorsale. Donc, les quatre capteurs photo. Parce qu'on en a quatre quand même au dos. On a un 16 mégapixels. Je vais vous donner ça en détail. 16 mégapixels. 8 mégapixels grand angle. 8 mégapixels avec un téléobjectif de x2. Et le mode macro, notamment avec un mode 2 mégapixels. Ce qui sert notamment pour l'effet bokeh. Donc, ces quatre capteurs photo qui sont accompagnés, notamment, on le voit à côté du flash LED. Qui est un double flash LED, dual tone peut-être ? Peut-être. Bon, là-dessus, je ne vais pas m'avancer. Ces quatre capteurs photo ont tous leurs spécifications, leurs spécificités particulières. Vous l'avez compris, ils ne servent pas à la même chose. C'est-à-dire que le scénario n'est pas adapté de la même manière pour chaque capteur. Et donc, pour chaque usage. Et vous avez le mode intelligence artificielle qui vous permet notamment de bien vous en sortir là-dessus en mode automatique. Parce que l'intelligence artificielle de ce téléphone est correcte comparé à d'autres qui sont en loose total. Et j'ai eu l'occasion d'en tester récemment. Donc, ça marche bien au niveau de la photo. On sait qu'on est dans la gamme G8 qui, de base, n'est pas trop mauvaise quand même en photo. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la qualité photo qui est offerte par ce capteur, ces capteurs dorsaux, en général, est plutôt bonne. avec cette particularité tout de même de forcer le lissage de la photo. La photo est vraiment lissée. Elle a vraiment cette particularité-là d'être lissée. Donc, ça veut dire que finalement, on perd un peu de piqué de la photo. On perd un peu de cet aspect net. Vous voyez, on perd du détail. Parce que, et c'est probablement logiciel. Le logiciel a tendance à aller trop loin au niveau du lissage. Ça permet artificiellement de donner un sentiment de netteté supérieure, alors qu'en fait, on perd du piqué. Bon, ça, c'est la particularité de cette prise de photo. Mais les photos sont globalement de bonne qualité quand elles sont prises avec les capteurs dorsaux. Particularité supplémentaire, les photos, outre l'aspect d'aller trop loin dans le lissage, selon moi, qui suis plutôt fan du piqué, ont tendance à aller un peu trop loin vers le bleu. C'est-à-dire que vraiment, encore une fois de plus, on trouve cette tendance du téléphone, y compris pour l'écran, mais aussi y compris pour les photos, à aller vers le bleu, bleu violacé. Les couleurs des photos que vous allez prendre ont tendance à aller plutôt vers le bleu, donc le froid et le violacé, plutôt que vers le jaune chaleureux. Ça ne veut pas dire que la photo est moins bonne, mais ça veut dire que vous avez un profil de photo qui est moins, on va dire, moins naturel, moins logique, moins naturel, c'est ça, moins instinctif, on va dire. Voilà. Bon, donc quand on prend ce bonhomme qui est déjà bleu, finalement, ça ne donne pas grande différence. Ça se retrouve notamment, surtout au niveau du visage, au niveau de la prise de vue, parce qu'on remarquera que le visage a tendance à aller vraiment, mais encore plus loin vers le pâle. Bon, voilà, mais c'est une particularité. Bon, je vous aurais mis des échantillons photos pour vous faire aussi votre propre opinion. Au niveau de la photo nocturne, alors, quand on est au mode de nuit, mode de photo nuit, donc le téléphone essaye d'optimiser sa capacité à prendre de la lumière, à recomposer une image lumineuse, avec notamment du mode HDR, donc il faut vraiment tenir l'appareil photo sans bouger pour pouvoir faire rentrer le maximum de lumière, maximum de clichés qui vont permettre d'avoir un bon HDR, pas flou. Donc, il faut vraiment être rigide sur son niveau de prise de vue et bien stable pendant quelques secondes. Ça, c'est pour le mode photo nocturne. Mais par contre, bon point, elles ne sont pas mauvaises, ces photos de nuit. C'est quand même assez aberrant parce que, bon, ce qui est marrant, c'est que j'en parle de temps en temps, je fais des tests, vous le savez forcément, et j'en parle avec certains de mes confrères et certains de mes confrères m'ont dit, mais attends, tu verras, le téléphone a tendance à aller un peu trop loin, enfin, trop loin dans certains aspects, ok, d'accord, mais au niveau de la prise de vue de nuit, c'est généralement très brouillon. Je ne trouve pas. Franchement, je ne trouve pas. Je trouve que la prise de vue en mode sombre, c'est-à-dire quand on commence vraiment à manquer de la lumière, si on enlève le flash, le mode HDR va vraiment faire le bon travail. Si on laisse le flash, par contre, ça va vous donner un grand coup de tout blanc sur le sujet qui est pris en photo. Bon, des fois, voilà, ça va faire mal aux yeux de la personne que vous photographiez et puis en plus, ça va bien la pallir. Mais franchement, le mode de nuit n'est pas mauvais. Je n'ai pas trouvé ça mauvais. C'est d'ailleurs même un truc que je trouve de manière plutôt constante. Chez Motorola, je trouve que les photos de nuit sont plutôt correctes. C'est plutôt bon si vous enlevez le flash. Parce que le flash, lui, il n'a pas de miracle. En général, ce n'est pas un bon truc pour prendre des photos de nuit. Mais ça, ça sera un autre sujet. On en reparlera un jour. Un contrat intuitif, le flash n'est pas fait pour prendre des photos de nuit. On en reparlera. Voilà, donc, le niveau de qualité photo est, à mon sens, tout à fait sympathique. On n'a pas parlé du selfie. Le selfie, c'est un capteur photo frontal, ici, vous voyez, qui fait 16 mégapixels et qui, là aussi, ne souffre pas de critique. Alors, coucou à la caméra. Qui ne souffre pas de critique plus que ça. C'est-à-dire que ça prend des bons selfies. Alors, toujours, par contre, cette tendance à lisser un peu trop. Vraiment. Mais, c'est la même critique que ce que j'ai fait pour les capteurs d'orceaux. On sent que c'est le logiciel plutôt que le matériel, en fait. C'est le profil vraiment logiciel adapté par Motorola sur ces capteurs qui a fait que, finalement, on est sur des photos lissées et peut-être trop teinté vers le bleu et violacé. Voilà, ça, c'est une particularité. On a parlé des 14 photos. Maintenant, on va parler du dernier point. Et le dernier point, finalement, c'est le premier point dont on a parlé. C'est le power. Batterie de 5000 mAh. Belle capacité, tout de même. Batterie de 5000 mAh dans un téléphone qui est revendiqué comme un monstre d'autonomie. Jusqu'à trois jours, je crois que c'est indiqué par le téléphone. Hop ! Par la marque, pardon. Up to three days of battery. Battery. Jusqu'à trois jours de batterie. Trois jours d'autonomie. Alors, ça, c'est trois jours quand vous êtes cool. C'est quand vous êtes cool, c'est-à-dire, ça va. Une demi-heure d'appel par jour, relax, quoi. C'est plus de la veille que du vrai usage. Non, dans la réalité, des choses, moi-même, dans mon usage, qui est, bon, un peu intensif, c'est-à-dire que je vais quand même appeler une demi-heure par jour, voir Internet pendant une demi-heure, une heure, faire des SMS, des emails, puis regarder un peu de vidéos, puis potentiellement faire une demi-heure de gaming. Bon. Donc, ça, c'est mon profil de type standard qui utilise son smartphone. Quand je dis standard, bon, un peu sur le téléphone quand même, vous le savez. Je passe ma vie dessus. Bon. Là, j'arrive à deux jours d'autonomie. Pas mal. Pas mal du tout. Une heure de batterie consommer. Une heure de batterie. Une heure de vidéo de regarder, consommer, c'est 10% de batterie. Voilà. Donc, c'est pas mal. On est dans les bons standards. On est sur un téléphone, effectivement, qui dispose d'une bonne batterie et qui dispose à côté d'une bonne gestion de sa consommation énergétique. Et c'est là où on retrouve l'avantage, notamment, du Qualcomm Snapdragon 665 qui est certes de l'année dernière ou en tout cas une plateforme technique, globalement, qui est de l'année dernière, mais qui a une consommation énergétique modérée. Contrairement à certains concurrents qui, eux, pour le coup, et vous avez compris l'avantage, finalement, de ce téléphone, ont une plateforme technique plus récente, de l'année 2020, mais qui sont plus gourmands en énergie, et ça peut faire des deltas. Là, on a 30% de puissance de calcul en moins par rapport à la concurrence directe, mais on a parfois 30% de batterie supplémentaire par rapport à la concurrence directe. D'autonomie, je veux dire. Parce que les concurrents n'ont pas tous des batteries de 5000 mAh. Mais, 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 petite parenthèse, ça n'est pas le seul téléphone qui a cette capacité-là. Il faut, encore une fois de plus, comparer ce téléphone à d'autres acteurs tels qu'eux, et je le rappelle, Oppo avec son A9, notamment, et Xiaomi avec le Redmi Note 9S, qui sont clairement aujourd'hui en ligne de front avec ce téléphone, eh bien, par exemple, le Xiaomi est au moins aussi bon en batterie, en autonomie que ce téléphone, et pourtant, il est plus puissant, et pourtant, il ne revendique pas cet aspect power. Voilà, donc, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, et vous allez comprendre, et vous avez compris, j'imagine déjà, tout ce que je vais vous dire maintenant. Je pense que vous l'avez senti. Est-ce que c'est un bon téléphone ? Oui, clairement, dans l'absolu, tout un tas de points sont positifs pour ce téléphone, que ce soit l'écran, que ce soit notamment, les performances pas trop, mais que ce soit la connectivité qui est plutôt satisfaisante, que ce soit la mémoire de stockage, par exemple, le design aussi, bon, la prise en main, je vous en ai parlé. Tout un tas de points. Le système d'exploitation Android 10, quasi stock, on peut même dire stock, ça, c'est un bon point. Les amateurs vont aimer ce genre de choses. La qualité photo, qui est loin d'être décevante, au contraire, elle est même plutôt satisfaisante, même si, bon, comme vous l'avez compris, un peu trop de logiciel agressif, sur cette prise de vue. Donc, globalement, le téléphone est satisfaisant. Globalement, c'est un téléphone que, oui, je peux vous recommander, mais, 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 vous l'avez compris, c'est la troisième fois que je le dis dans cette vidéo, la concurrence est extrêmement rude. Et par rapport à un Motorola Moto G8 Power, on retrouve notamment, je le répète et je le dis, et je ne suis pas en actionnariat chez eux, le Redmi Note 9S, qui, à mon sens, est une meilleure affaire. Voilà, désolé de tacler Motorola, alors que le produit est bon, ce téléphone est bon, mais il y a des alternatives qui me semblent plus judicieuses encore. Et je sais que c'est piquant, ce que je suis en train de dire, mais, voilà, vous avez compris, c'est donc un bon téléphone, mais la concurrence est extrêmement rude. Maintenant, charge à vous de faire votre choix. Je vous ai donné toutes les informations, je vous ai donné tous les détails, qui vous permettront de savoir si c'est ce téléphone que vous devez acheter. Je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Donc, si ce téléphone est celui sur lequel vous avez basé votre choix, n'hésitez pas à vous rendre sur notre comparateur de prix. Je mettrai le lien en commentaire, en description et même en annotation de cette vidéo. Sur ce, tout est dit, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, une vidéo de test qui va durer à peu près une demi-heure, comme d'habitude. C'est comme ça que ça se passe chez Top4Fun. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et bien sûr, merci de tout ce que vous allez pouvoir faire de plus, à savoir bien sûr, lâcher le petit pouce bleu pour dire que la vidéo vous a plu et pour m'encourager à vous faire d'autres tests, me permettre aussi d'avoir votre avis dans la zone de commentaires. C'est juste en dessous que ça se passe. Vous abonnez à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Vous êtes aujourd'hui plus de 144 000 abonnés à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, plus un abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur ce bouton. Abonnez-vous, c'est gratuit. Vous serez tenu au courant de tous les prochains tests que je vais réaliser, que ce soit de la marque Motorola mais aussi d'autres marques. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo à votre entourage si vous la trouvez si intéressante que ça et si vous pensez que votre entourage sera intéressé par le Motorola G8 Power. Ce très beau nom, Power. Et voilà, tout est dit. Encore une fois de plus, merci, je me répète, je le sais, mais vous êtes une communauté extrêmement sympathique, extrêmement agréable. J'ai vraiment plaisir à échanger avec vous dans la zone de commentaires. Vous le verrez, je réponds à 99% de vos commentaires. Ceux que je ne vois pas, effectivement, je n'y réponds pas. C'est parce que je ne les ai pas vus. Sur ce, merci encore et à très bientôt pour d'autres vidéos de tests de déballage, de présentation, d'interview, d'unboxing, de vlog, de fag, de live, tout. Comme d'habitude, c'est très fort fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.